Bonjour Fédé Lamara. Les déclarations et les annonces se multiplient depuis les attentats sur les mesures de sécurité, sur l'école, sur la laïcité, sur la politique de la ville. Deux jours après avoir estimé qu'un apartheid social, territorial, ethnique s'était imposé en France, le Premier ministre a dit hier qu'il fallait mener, je le cite, une politique de peuplement pour lutter contre la ghettoïsation et la ségrégation. Est-ce que vous êtes d'accord à la fois sur le diagnostic, l'apartheid, et le remède, le peuplement ? L'apartheid, le mot qui a été utilisé, moi je sais ce que ça veut dire. La traduction sur le terrain, on le voit bien d'ailleurs, il y a une ghettoïsation. C'est pas la même chose la ghettoïsation et l'apartheid. Non mais d'un mot, parce que l'apartheid c'est un système politique. Oui, oui, on est d'accord. Ça illustre en tout cas une situation qui existe dans notre pays depuis longtemps et qui perdure. C'est à la fois une concentration de populations qui ont comme dénominateur commun la pauvreté, mais aussi qui accumulent évidemment toutes les formes de discrimination. Donc c'est pas un système qui est monté chez nous en France, mais malheureusement c'est quelque chose d'informel mais qui existe dans notre pays. Donc c'est dans ce sens-là où moi je le comprends. D'ailleurs c'est un mot que j'avais utilisé aussi. A l'époque, quand j'étais présidente de Niput ni Soumise, pour dénoncer justement ce qui existait dans nos quartiers. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, sur la politique de peuplement. Moi, ça fait très longtemps que je dis que nous avons un problème dans notre pays, c'est la concentration des populations. Donc ce phénomène de ghettoïsation. Et on entend que je réclame une politique de peuplement qui permettra d'organiser la mixité sociale. Parce qu'on ne peut pas faire un diagnostic et ensuite après voir en fait ce qu'il y a à faire et avoir peur des mots. Donc oui, il faut une politique de peuplement dans notre pays, mais il ne faut pas l'entendre dans un sens négatif. Il faut plutôt l'entendre dans un sens où il faut prendre à bras-le-corps le problème de la concentration de populations pauvres. Et en même temps, prendre toutes les mesures pour réorganiser cette mixité sociale qui devrait normalement, pour peu qu'on rajoute de l'école, pour peu qu'on rajoute de l'emploi, pour peu qu'on rajoute de la culture, etc. réussir à faire en sorte que ces quartiers en réalité redeviennent dans le giron de la République. Alors Manuel Valls a dit hier qu'il n'en pouvait plus de voir dans certains quartiers et dans certaines écoles, par exemple, des enfants tous ou la plupart pauvres, issus souvent de familles monoparentales, ayant les mêmes origines pour la plupart d'entre eux et la même religion. Comment on fait ? Parce qu'il faut être concret aussi sur le peuplement. On prend une partie de ces populations et on les disperse ailleurs. Ou bien on prend ce qu'on appellerait par opposition le français de souche et on le répartit dans ces quartiers ? Moi je pense qu'en fait, le Borloo à l'époque avait bien commencé la dynamique de l'organisation de la mixité sociale à travers la rénovation urbaine par exemple. L'offre qui était proposée, c'était à la fois sur un terrain bien défini, c'était à la fois des logements sociaux, c'était à la fois de l'accès à la propriété pour les petits porte-monnaies, c'était à la fois d'accès à la propriété beaucoup plus importante et beaucoup plus riche pour ceux qui avaient les moyens. Donc c'était intéressant parce que dans cette dynamique-là, ils réorganisaient la mixité sociale. Bon, ça existe encore, c'est ce qui est en train d'être terminé dans le cadre de la rénovation urbaine. Mais pour ce qui concerne l'école, je pense d'ailleurs qu'il faut continuer à renforcer cette dynamique-là. Mais pour l'école, moi je pense qu'il faut changer la carte scolaire. Et d'ailleurs la ministre Najed Bavalo-Belkacem l'a annoncé hier soir sur l'antenne. Moi je l'avais fait d'ailleurs dans le cadre de la dynamique et sport banlieue. J'avais organisé, pour aboutir à une sorte de mixité sociale, j'avais organisé le busing qui permettait à des enfants du centre-ville comme à des enfants qui habitent dans ces quartiers populaires de pouvoir être mélangés dans des écoles et dans des classes en même temps. Il ne faut pas se leurrer, la concentration des enfants pauvres qui accumulent les handicaps, etc. Effectivement, ça ne leur permet pas de réussir et de pouvoir bénéficier de l'ascenseur social plus tard. Donc il faut être vraiment volontaire. Moi je suis assez d'accord avec une dynamique pour réorganiser la mixité sociale. Est-ce que c'est cette guettorisation dont on parle qui contribue à fabriquer du radicalisme musulman ? Ça participe. D'abord je voudrais bien préciser que cette guettorisation n'est pas de fait des habitants. Il y a quand même le fait que l'attribution de logements, ce n'est pas spontanément tout seuls qui se disent on va vivre entre nous. Donc il faut être très clair sur cette démarche-là. Mais la radicalisation de certains jeunes dans nos banlieues, elle est liée aussi évidemment à l'environnement. Mais pour moi, je le dis clairement et j'ai eu l'occasion de le dire, même si on règle la question sociale, la question de l'environnement, ça ne réglera pas en fait pour certains d'entre eux leur radicalisation. Parce qu'aujourd'hui vous avez à travers le monde la montée religieuse. Et du coup, vous avez des projets politiques qui sont en train d'exploser sur la scène politique. Mais pourquoi de jeunes français, musulmans ou des fois pas, qui se convertissent, sont-ils si sensibles à ce discours ? On sait qu'on est l'un des pays qui envoie le plus de jeunes, d'où partent le plus de jeunes avec la Belgique pour aller mener le djihad en Syrie ou en Irak. Pourquoi sont-ils si sensibles à ce discours ? Il y a une frustration liée à l'environnement, les discriminations, la pauvreté, l'exclusion qu'ils peuvent ressentir parce qu'ils sentent que la République ne les intègre pas assez, ne les accepte pas, ne les considère pas ou ne les respecte pas. C'est une réalité. Et en même temps, il s'est trouvé que dans notre pays, on a eu des imams autoproclamés qui ont débarqué d'autres pays qui sont venus répandre leur discours de haine contre l'Occident et contre les valeurs de l'Occident. Moi, je me souviens, on l'avait d'ailleurs nommé l'islam des caves à l'époque. Et on avait été jusqu'à dire que ce discours-là, qui en réalité est un vrai projet politique extrêmement dangereux, j'étais une des premières à utiliser le mot fascisme vert, que j'assume toujours par ailleurs. C'est-à-dire le fascisme islamique ? Bien sûr, le fascisme islamique, donc, qui est un projet politique totalitariste. Nos gamins, certains de nos gamins sont, je dirais, sensibles à ces discours-là, tout simplement parce qu'ils sont fragilisés psychologiquement compte tenu des formes de discrimination et d'exclusion qu'ils vivent. Mais en même temps, je le dis, même si on règle la question sociale, on n'aura pas tout réglé. À travers le monde, vous avez une montée de radicalisation extrême, on le voit tous les jours. Et donc, du coup, cette idéologie gagne du terrain et c'est celle-là qu'il faut combattre. C'est pour ça que je suis très attachée au fait que, parce que le basculement après sur le terrorisme, il est très facile. C'est pour ça que je dis, le risque est international. Il faut une réponse internationale quand on parle de lutte contre le terrorisme et la radicalisation. Et les mesures annoncées hier par Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, dans l'école, avec des cours de laïcité, une charte de la laïcité assignée entre les parents, l'élève et l'établissement, ce sont des gadgets, tout ça, ou c'est vraiment utile ? Non, non, moi je suis, très honnêtement, moi je suis très, très attachée à la laïcité et je suis une fervente militante de la laïcité. Parce que ce n'est pas qu'une valeur, c'est un projet de société qui nous permet de vivre tous ensemble dans le respect des uns et des autres. Et donc du coup, tout ce qui peut ressembler de près ou de loin des rappels à chaque fois de piqûres de la laïcité, j'y suis favorable parce qu'on en a vraiment besoin. On l'a vu avec les événements qu'on a vécu dans notre pays qui sont un drame extraordinaire. C'est toujours une déchirure pour les uns et les autres qui sont attachés à la laïcité. Je crois que nos enfants ont besoin qu'on leur transmette cette valeur-là, mais pas que les enfants. Il y a des parents aussi qui ont besoin qu'on leur dise que c'est la laïcité. Et combien chez nous c'est important de respecter les valeurs de la République. Et combien ils ont intérêt eux-mêmes, parce qu'ils en profiteront de la même manière que les autres, de défendre la laïcité. Merci Fadela Amara. Merci. Bonne journée.